ok bonjour bonjour aujourd'hui on somme jeudi 4 août 2016 il est exactement une heure moins qu'à donc c'est une vidéo rapide pour vraiment donner un petit update sur ce qui va se passer aujourd'hui il faut pas oublier qu'aujourd'hui nous allons avoir exactement dans une dizaine de minutes on va avoir en angleterre la décision des types d'intérêts on va avoir les mpc meeting minutes directement après il y aura un programme de qi donc quantitatif easing donc injection de liquide et on aura le rapport d'inflation le mpc vote cut est directement à une heure et demie exactement il y aura un speech de monsieur marc carny qui est le gouverneur de la banque centrale dans le boi bank of england donc la banque centrale anglaise et il faut s'attendre à beaucoup de volatilité aujourd'hui sur le marché principalement pour le footsie on aura le grand british pounds donc la monnaie britannique qui va beaucoup bouger donc il faudra regarder tout ce qui est en corrélation avec donc les différentes paires de monnaie grand british pound dollar américain euro grand british pound grand british pound yen japonais donc là il y aura vraiment beaucoup de mouvements beaucoup de volatilité donc pour les day traders ça va être une configuration qui peut être très intéressante notons que d'après ce qu'on a vu dans l'émission que j'ai donné dimanche dernier donc que j'ai publié lundi on a vu que le pound était vraiment annoncé plus bas donc il peut se passer quelque chose donc ça peut ou descendre plus bas ou ça peut réellement remonter un tout petit peu mais bon réellement on est très pessimiste de ce côté là et maintenant on a une petite actualisation sur mon trade sur apple mon trade sur apple a été déclenché vous avez dit que je voulais rentrer à 105 on stop à 100 pour aller chercher les 110 là on a déjà décollé à un moment donné je vais gagner un dollar par action là maintenant on est exactement à 105 points 80 donc ce qui fait qu'on gagne 80 cents par action mais j'ai une petite petite nouvelle donc une petite surprise là j'ai on va faire un petit update qu'est ce qui est ce qui s'est passé il s'est passé que j'ai reçu des dividendes vu que je suis dans une position à l'achat j'ai reçu des dividendes exactement de je vais vous détailler tout ça rapidement donc des dividendes ont été attribués exactement de 50 cents 57 cents de dollars par action ce qui fait en euros 51 centimes donc j'ai gagné 51 centimes par action en plus de mon de ma position longue j'ai reçu 51 centimes par action que je possède donc après on tourne bien comme j'ai comme j'avais expliqué c'est un trade que je vais garder durant peut-être deux trois semaines on j'espère vraiment profiter de la volatilité que offre l'action d'apple pour pouvoir réellement atteindre mais 110 qui était un niveau un ancien niveau de résistance au niveau du quel on a eu un tweezers un tweezers top ensuite l'action est tombée de 110 directement pour retourner vers les 90 on a une petite hésitation petite résistance à 100 on est redescendu encore au niveau des 92 on a brisé les 92 réellement cela réellement qu'il fallait rentrer c'était au niveau de la période des earnings et tout ça et maintenant boum on a eu une semaine avec une bullish pour le candle et là maintenant on avait la directrice de tendance baissière on vient de briser au dessus donc maintenant voir si ça continue pour le moment le trade se passe bien c'est un bon trade et quand on regarde au niveau du stochastique au niveau semanal le stochastique qui vient est en train de rentrer en niveau 2 au niveau de quoi au niveau de sur achat donc réellement on va faire attention mais pour le moment ça va le volume est bon au niveau de la semaine et on va voir donc on va tenir le trade on profite de cette volatilité donc c'est vraiment ça ça c'était un trade de volatilité vraiment profiter vraiment des gros mouvements qui puis qui puisse y avoir mais là maintenant on va voir un bon plan une bonne stratégie pourquoi pour pouvoir protéger son risque mais pour le moment ça se passe bien donc voilà pour l'update rendez vous dimanche pour l'émission hebdomadaire financière des marchés financiers internationaux qui va être publié lundi matin donc pour le moment ça se passe bien et donc surveiller le grand British Pound dans une dizaine de minutes ça se trouve le temps que je publie cette vidéo ce sera déjà live donc pour ceux qui vont trader ça en day trading qui attendent cette news profitez en gagner des pips et gagner des points sur le footy et protégez votre risque ok à bientôt ciao